Les liens très étroits avec Londres, c'est pour nous une référence, c'est pour nous une grande source d'inspiration aussi. Alors c'est un grand bonheur, un grand privilège, un grand honneur de recevoir ces invités de Londres ce soir que je vous présente tout de suite. Alors il y a Davina, il y a Jim et il y a Paul qui sont avec nous ce soir. Ce qu'ils vont nous donner, ce sera en anglais, mais Anne-Christelle va faire la traduction pour nous. Alors à chacun d'entre vous, je souhaite une très belle soirée et je vous invite aussi à deux autres programmes qui vont nous présenter cette semaine, qui eux seront en anglais. Donc vendredi soir, c'est un échange plus intime, donc partage, échange, méditation à 7h vendredi soir. Et samedi après-midi, un atelier, donc un atelier de 3 heures, de 1h30 à 4h30. Donc ces deux programmes-là sont en anglais. Cependant, il y aura une traduction à côté, ce ne sera pas une traduction sur la scène, mais il y aura quelqu'un qui sera là pour traduire avec quelques personnes autour aussi. Donc ce qui fait que ce sera accessible quand même à tout le monde. Et quand il y a des ateliers comme ça, et qu'il y a, je ne sais pas par exemple, s'il y a 10 personnes en français et qu'on peut faire une activité, ces gens-là feront l'activité en français entre eux. C'est habituellement comme ça que ça se passe, donc ça permet quand même de participer et de profiter de l'activité. Alors bonne soirée à chacun d'entre vous. Aum Shanti. Nos invités. Merci. J'aimerais commencer avec une petite histoire. C'est un bon moment pour les histoires. Il y avait un grand empereur. Il y avait un concours pour peindre une image sur la paix. Et finalement, il restait deux peintures. Donc il y avait un tableau, il y avait un lac magnifique. Oui, un beau ciel, des fleurs, c'était tellement beau. Il y avait un lac, le ciel, tout était magnifique sous cette peinture. Et tout le monde avait vraiment le sentiment que c'était la meilleure. Alors que l'autre tableau, c'était très différent. Il y avait des cascades, il y avait des rocheuses, il y avait des montagnes, très accidentés. Alors l'empereur regardait à ces deux tableaux et puis il a été attiré dans le deuxième tableau qui était plus tourmenté. Et derrière la chute d'eau, derrière la chute d'eau, il y avait un tout petit oiseau. Et l'oiseau était très tranquille, très tranquille, s'il y avait très calme et se sentait très serein. Et donc cet oiseau était là, assis derrière cette chute d'eau. Il était très, très, très calme, très serein. Et pouvez-vous猜quer qu'un? Alors pensez, quelle peinture il a aimé le plus? Et bien sûr, l'empereur a choisi cette peinture avec les montagnes et puis son petit oiseau. Et il a dit, pourquoi tu choisis cette peinture? Mais quel est la raison pour cela? Mais tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu as choisi cette peinture? Quelle est la raison? Et l'empereur a dit, bien, la peinture n'est pas juste s'être dans une très belle area, où tout est calme et bien, mais c'est en fait, c'est en train de s'être dans le milieu de la confusion et de la travail, et toutes les choses qui sont passées, mais être en paix dans cela. Donc c'est le vrai sens de la paix. Donc en fait, il a expliqué que la vraie signification, la paix ce n'est pas juste des petits oiseaux, des petites fleurs, un lac, une peinture très, très calme et douce, mais c'est au contraire d'être capable, comme l'oiseau, dans une peinture qui avait l'air très tourmentée, avec un ciel gris, nuageux, une cascade, beaucoup de tourments, comme le petit oiseau, d'être capable de rester paisible, de rester tranquille, serein. Donc ce soir, ça fait un lien avec notre programme justement sur la paix. Et on va regarder la paix ensemble à travers trois composantes. Et on peut voir, je l'ai mis en anglais, je m'en remercie. Mais ils ont dit que vous avez fait ça, vous avez fait ça. Il y a de la paix, mais au-delà de ça, et au-delà, il y a de la silence, et au-delà encore, il y a de la silence. Donc ces trois composantes, vous les avez ici sur le tableau. On va parler de la paix, du silence et d'un silence de mort. Alors on va, chacun de nous, explorer une des trois composantes, et vous amener vraiment en profondeur dans chacune de nous. Donc Paul va commencer avec la première. Alors j'aimerais également commencer avec une histoire. Je pense que vraiment, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre qu'à parler des histoires. C'est une histoire sur Bouddha. Donc c'est Bouddha, lorsqu'il a commencé à errer, voyager en Inde, un peu après son illumination. Il a rencontré plusieurs personnes qui, manifestement, l'ont regardée comme une personne extraordinaire. Ils lui ont demandé, êtes-vous un dieu? Non, je ne suis pas un dieu. Êtes-vous une réincarnation de Dieu? Non, il a répondu. Est-ce que c'est un wizard? Oh, qu'est-ce que c'est un wizard? Qu'est-ce que c'est? Harry Potter, Harry Potter. Un magicien, un magicien. Harry Potter, ok, il a répondu, est-ce que c'est un wizard? Et il a répondu, non. Non plus. Et puis, êtes-vous un homme? Êtes-vous un homme? Et il a répondu, non. Non plus. Alors qu'est-ce que c'est? Ils lui ont demandé de manière très perplexe. Et le Bouddha n'a fait que répondre, je suis éveillé, éveillé. Donc je pense que la méditation est le processus à travers lequel on devient éveillé. Je deviens éveillé à mes propres qualités et nature. Je deviens éveillé à mes propres qualités, à ma propre nature originelle. Donc la paix en fait partie. Mais le problème, c'est qu'on devient rapidement pris par les choses du monde, les choses matérielles. Donc je vais faire quelque chose de très pratique avec vous. Les Anglais sont très pragmatiques. Donc imaginons que ce vase d'eau, c'est nous. Donc à l'origine, très pure, très claire, paisible. Mais ce qui se passe pendant, c'est juste le cours d'un jour. Mais en l'espace d'une journée, qu'est-ce qui peut se produire ? On a beaucoup, 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 beaucoup de pensées qui s'en viennent. Et des pensées vraiment liées à toutes sortes de choses. Non, je ne vais pas le mettre dedans. Oui, je vais le mettre dedans. Ok. Donc, pssst. Toutes ces pensées, elles viennent et elles changent totalement ma conscience. Et alors, on commence à penser vite, 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 vite. Donc, de toute évidence, on n'est plus du tout de nature paisible, calme, transparente, aimable. On a aussi moins l'air attirant que l'eau pure au départ. Alors, quand on demeure éveillé à soi-même et qu'on commence à prendre conscience de ses pensées, eh bien, tranquillement, comme vous le voyez, l'eau et ses particules dont toutes les pensées commencent à ralentir, ralentir. Meditation est le processus, mais quand je ré-awakène, cette awareness, bien-awake, je suis awakening original qualities within. Je les régime. Je les régime. Très méditation. Et par ce processus, les pensées slowent et les pensées, ce sont des pensées, qui commencent à s'éteindre, qui commencent à s'éteindre, qui commencent à s'éteindre et à l'intérieur. Donc, la méditation, c'est ce procédé à travers lequel, justement, on arrive à être conscient de nos pensées, et tranquillement les ralentir. Et on les ralentit à un tel point que, comme vous le voyez, toutes ces pensées perdues, ces pensées de gaspillage, qui sont les pensées noires, tranquillement, elles s'installent au fond du vase. Oui, ce n'est pas possible d'arrêter complètement les pensées, mais on peut commencer à mieux maîtriser, contrôler notre manière de penser. Bien sûr, il y a des choses qui restent en surface, mais pour la majorité, je peux contrôler et devenir clair, et peaceful, et calme, en cours du processus de méditation. Et donc, pour la majorité des pensées, même s'il y en a certaines qui restent en surface, on voit que, quand même, plusieurs peuvent, tranquillement, se ralentir, et puis se déposer au fond, un petit peu, et ne plus nous gêner. Donc, juste en un petit temps, quelques minutes, déjà, c'est s'arrête. Dans la méditation, dans un moment, dans un minute, dans deux minutes, vous pouvez centrer vos pensées et récréer un des éléments clés de notre nature, apportant la paix dans notre mind. Alors, vous voyez que par la méditation, il est possible de créer d'autres pensées. Et comme vous voyez, ce vase qui devient de plus en plus clair, de clarifier notre esprit avec des pensées qui sont beaucoup plus paisibles, qui nous raccordent avec notre véritable nature. People say, well, well, what do you mean? Well, peace. What is it? Il y a des gens des fois qui me demandent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est la paix? Simply, thoughts without stress, without worry, thoughts that once in meditation we start to create, we bring powerful light direction into our mind. Donc, la paix, c'est tout simplement d'avoir des pensées libres de stress, dénuées de toute anxiété. Et pendant la méditation, on va se concentrer on light, hein? Yes. On la lumière. Yeah. Meditation is the process by which we focus our thoughts upon ourselves as spiritual beings. Donc, on concentre nos pensées dans nos méditations sur le soi en tant qu'être spirituel. We internalize our thoughts. On intériorise nos pensées. Instead of the external process of reacting to the world, reacting like a ball in a pinball machine. Mm-hmm. Donc, plutôt que de porter toutes nos pensées vers l'extérieur, sur le monde, dans tout ce qui se passe, et puis de devenir comme une sorte de boule de billard. There is so much energy wasted, isn't there, throughout the day where somebody says something, I react, somebody, I respond. All the time, I'm moving at somebody else's direction. and so when I internalize my thinking, when I begin to focus upon myself as a spark of pure energy or spiritual energy, the thoughts become slower, my mind becomes stiller, and the rush of thoughts throughout the day become less. Donc, lorsqu'on commence à s'intérioriser et à prendre conscience de soi comme un être spirituel, comme un être lumineux spirituel, nos pensées ralentissent et également, on commence à ressentir qu'on est véritablement un être de paix. Et c'est vraiment une question de choix. On a le choix ou pas de faire ça. People say, well, you know, it was because of this situation and this situation, you know, this is why I'm fed up, this is why I'm tired, this is why I'm ill, this is... On invente toutes sortes d'excuses, des fois on peut dire, oh, bien oui, j'ai réagi comme ça à telle situation parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus, je n'étais pas bien. Mais en méditation, on reprend le contrôle. Je deviens le maître de mon esprit. Et je commence à le diriger là où je veux aller. et si je veux la paix, je dirige mes pensées vers la paix. Si je veux du silence, je dirige mes pensées vers la paix. Il y a... Il y a un beau histoire qui illustrera cette notion de direction. Nous avons des choix dans notre vie. C'est ce que nous choisissons avec nos choix que nous faisons la grande différence. Et parfois nous choisissons les choses plus les choses plus les choses. Donc il existe une histoire que je vais vous raconter sur le fait d'avoir le choix. On a le choix de ce qu'on fait, de ce qu'on pense dans notre vie. Et ce choix-là nous amène à différentes choses, à expérimenter différentes choses. Et je pense que ce que nous devons faire, nous devons faire des choix, parfois, dans notre vie, sur ce qui est important. Et donc dans notre vie, souvent, on doit faire des choix par rapport à qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce que je veux ? Et donc c'est une histoire qui illustre ce point de manière assez claire. Il y a un professeur qui enseignait une leçon à ses étudiants, à tel point qu'il ne l'oublierait jamais, tellement elle était intéressante. D'accord, on va faire un quiz. Donc il a mis une grande jarre, un grand pot, c'est ça, d'un galon sur la table. Donc il a mis précautionneusement toutes sortes de petits cailloux dans le pot. Donc il a rempli le pot de ces cailloux-là, de ces petites roches, jusqu'à la, jusqu'au, c'est ça, à bord, merci. Et donc il a demandé à ses étudiants, est-ce que le pot est plein ? Qu'en pensez-vous ? Tout le monde a dit oui dans la classe. Alors il a demandé vraiment ? Alors c'est là qu'il est allé sous la table et il en a retiré un paquet de graviers. Donc il a mis le gravier dans le pot, il l'a agité de telle sorte que tous ces graviers ont trouvé leur place entre les petits morceaux de roche dans le pot. Et donc il a souri et il a demandé au groupe est-ce que le pot est plein ? Non ? Vous êtes trop intelligent ! Donc cette fois-ci la classe lui a dit, hum, probablement non. Alors là c'est bien, il a répondu. Et donc il est allé sous la table et là il en a retiré un seau de sable. Et donc il a mis le sable et là aussi le sable a trouvé sa place entre le gravier et les rochers, les roches. Et donc à nouveau il a demandé la question, est-ce que le pot est plein ? Non ! Non ! Ils ont tous crié. Et une fois encore il a dit, bien. Alors il a dit, ok, c'est bien. Et donc après il a pris un pichet d'eau et il a versé l'eau sur le pot, dans le pot. Et donc il a demandé alors à la classe, quel est le sens de cette démonstration ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? C'est un pinceur. C'est un pinceur. C'est un pinceur. Peut-être remplissant le vacuum, dans l'intérieur. Il pourrait y avoir. Pourquoi pas. Ok, je vais te dire ce que tu dis ? Ok, je sais ce qu'il a dit. Ok, il a dit, ok, un étudiant a appris sa main et il a dit, le point est, non matter how full your schedule is, if you really try hard, you can always fit more things into it. No, the speaker replied. Donc il y a un étudiant qui a lavé la main et il a dit, ah oui, 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 je sais, ça me fait penser à mon emploi du temps, si j'essaye de paqueter des choses quand même, même si mon emploi du temps est plein, eh bien j'arrive quand même à les mettre dans mon emploi du temps. Et le professeur a dit, non, c'est pas ça. That is not the point. C'est pas le sens de l'histoire. The truth this illustration teaches us is, if you don't put the big rocks in first, you'll never get them in at all. Et donc le point en question, c'est que le professeur a dit la vérité que nous enseigne cette histoire, c'est que si on ne met pas les petites roches en premier dans le pot, on ne réussira jamais à mettre tout le reste. Mais, quelles sont les grandes roches dans votre vie? Alors, quelles sont ces roches dans votre vie? Quelles sont la symbolique de ces roches dans votre vie? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un projet que vous souhaitez faire? Du temps que vous voulez passer avec vos proches. Votre foi. Votre éducation. Votre éducation. Vos finances. Une cause. Une cause particulière. Enseigner, soutenir les autres. Bien des choses. Donc, le point c'est vraiment de penser à vraiment mettre ces roches qui signifient en fait toutes les choses importantes de votre vie en premier. Si vous avez des soucis concernant le sable, l'eau, les graviers, tout ça, vous n'arriverez jamais à remplir le pot. Donc, c'est une question pour vous. Donc, c'est une question pour vous. Donc, c'est une question que je vous pose et puis vous pourrez y répondre, prendre toute la soirée pour y répondre. Mais peut-être on peut garder l'espoir en vue que l'une de ces roches particulières que vous aimeriez mettre en premier dans le pot de votre vie serait la paix, le silence, le silence de mort dont on va vous parler. Et, comme vous pouvez le voir, le jar est devenu clair et clean again. Bien, nous sommes encore encore plus. Nous sommes encore plus comme le jar. Oui, nous avons des pensées durant le temps, mais pour revenir à notre nature, nous devons être encore plus en 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 plus. Donc, nous nous avons un 2 minutes expériment par être en plus 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 en plus. Donc, vous pouvez voir que le vase, dans le fond, c'est comme notre esprit. Maintenant, ça s'est calmé, c'est devenu beaucoup plus tranquille, immobile même et clair. Alors, on va faire une petite expérience de 2 minutes ensemble pour ressentir ça. Je concentre les énergies de mon corps. Donc, je concentre mes énergies de mon corps vers le centre du front. Et je vois dans le miroir de mon esprit une étoile scintillante. Un point d'énergie pure. Un point d'énergie pure. I am light. Je suis lumière. Un point d'énergie pure. Je suis paix. C'est ma nature d'origine, et je ressens cette paix grandir dans mon esprit. Mes pensées ralentissent, elles deviennent tranquilles. Je suis en paix. Je suis conscient. Je suis éveillé. Je suis un être de lumière pure et paisible. Je suis un être de lumière. Je suis un être de lumière. Je suis un être de lumière. Je ressens comme une contradiction ce soir. Je suis censée vous parler du silence. Et comment est-ce que c'est possible de parler du silence ? Il y a bien des choses à dire sur le silence, dans le fait qu'il fait partie de la méditation. Donc ce soir, on va faire quelques petites expériences, et maintenant on va commencer par avoir une expérience ensemble de silence. Donc j'aimerais que vous observiez, pendant ce moment de silence qu'on va prendre ensemble, comment vous vous sentez ? And what does that do for you ? Do you feel comfortable ? What's happening in that time ? So let's just have that silence, and you observe what's going on in your mind. Donc observez comment vous vous sentez pendant ce moment de silence, si ça vous fait du bien ou pas. Et on va faire l'expérience tout de suite ensemble. Merci. 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 Comme vous êtes sentis pendant sept minutes. Alors, comment vous vous sentez pendant sept minutes ? Est-ce qu'il y en a pour certains qui ont ressenti que c'était plus long qu'une minute ? Est-ce qu'il y en a qui se sont ennuyés peut-être ? Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti que leur esprit divaguait et partait dans bien d'autres choses ? Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti de l'inconfort durant ce moment ? Parce que de nos jours on n'a pas tellement de silence dans nos vies. Bien des gens se sentent dans l'inconfort dans le silence. Quand ils viennent de leur maison, de leur journée, de leur travail, ils s'arrêtent rapidement sur la radio ou de la télé, ou de leur bruit, ou de leur bruit, ou de leur bruit. Quand on va magasiner, quand on va au supermarché pour faire son épicerie, ils nous mettent toujours de la musique pour pas qu'on soit justement dans le silence. Pour pas qu'on soit apeuré du silence. Donc ça ce sont les petites choses, les petits moments de notre existence où effectivement il n'existe pas beaucoup de silence. Mais on va parler d'autres choses sur le silence. Donc on a tout le temps, tout le temps, tout le temps du bruit, que ce soit la circulation, que ce soit les trains, que ce soit toutes les machines autour de nous. Et on a également les sons, les bruits que l'on choisit, que ce soit mettre en permanence nos écouteurs par exemple, on voit dans le parc, on prend nos écouteurs et puis on écoute toutes sortes de choses sous notre iPod. Donc l'idée du silence n'est pas quelque chose qui, à première vue, pour certains d'entre nous, peut nous rendre très heureux. Dans le titre de silence dont nous trois, on souhaite vous parler ce soir, c'est pas tant le silence qu'est une absence de bruit. Parce qu'on vit dans un monde où de toute façon il y a du bruit, que ce soit la circulation, que ce soit les bruits de notre environnement, notre quotidien, bien les gens qui parlent autour de nous, ça on ne peut rien y faire. Donc je parle d'un autre type de silence, c'est pas un silence qu'on va pouvoir mesurer en décibels, ou bien en absence même de décibels. Je parle du silence de l'esprit, c'est le silence de la méditation. Et ce silence, en fait, c'est lorsque l'on choisit de laisser aller tous les bruits à l'intérieur de soi, de lâcher prise par rapport à ces sons-là, de manière délibérée. Et vous savez, le bruit le plus bruit qui puisse rompre ce silence, eh bien ce sont nos pensées. Donc si vous vous demandez vraiment sincèrement, mais pourquoi je devrais être silencieux ? Qu'est-ce qui est bon sur le silence ? Il y a beaucoup de bénéfices liés au silence. Donc tous ces avantages, ces bénéfices liés au silence sont très documentés. Et d'ailleurs, si vous rentrez sur Google, dans votre barre de recherche, les bénéfices du silence... You would come up with over... I looked yesterday morning, and there were over 40 million pages on the benefits of silence. Donc il y avait à peu près 40 millions de pages sur les bénéfices du silence. Donc il y avait des expériences qui ont été menées sur cela, et on a trouvé énormément de bénéfices. Silence, and by silence I mean that meditation that we're talking about, finding that quietness that is beyond sound. Donc par silence, on entend vraiment accéder à cette tranquillité, à travers la méditation, à travers nos pensées. It turns out that that kind of silence is very good for healing the body. Et donc par exemple, parmi les bénéfices, c'est qu'on trouve que ce type de silence est excellent pour guérir le corps. When we become silent in this way, not just stopping talking, but actually going into that silent space inside. Donc quand on devient silencieux, pas tant d'arrêter de parler, mais lorsque on crée un espace de silence à l'intérieur. It's as though our body recognizes, ah, I've been allowed to go off duty, I don't have to do thinking, now I can start mending. Donc c'est comme si le corps reconnaît qu'on lui donne un message, disant, ah, ça y est, enfin tu me laisses tranquille, tu arrêtes de me faire travailler. So there is a lot of evidence that taking some time in silence assists the body in doing its magical work of mending bones and recreating cells and doing all the wonderful things that bodies do. Et donc ce qui peut se produire par le silence, c'est que le corps développe sa propre capacité de pouvoir réparer ses os, re-régénérer ses cellules. Silence is also known to be able to soothe the troubled mind. When we have a lot of thoughts going on in our heads, we have worries, we have concerns, we have issues. Quand on a beaucoup de choses dans la tête, hein, que ce soit par exemple des soucis, des problèmes, des préoccupations. Then, to go to that silent space means that we can quieten down those thoughts. Donc, aller dans cet espace de silence, à l'intérieur de soi, signifie qu'on peut apaiser, tranquilliser ses pensées. Silence allows the thoughts and the dirt and the dust in Paul's experiment, in his jar. It allows all of that to settle. Comme on l'a vu dans le vase que Paul nous montrait tantôt, eh bien, ça nous permet vraiment à toutes ces pensées qui resteraient très très à la surface de notre esprit, de tranquillement prendre le bord, prendre le fond, être dans le fond. Are you familiar with the term traffic control? Connaissez-vous les traffic control, peut-être? Ok, some of you are the ones who are regular students here and come regularly, and some maybe not, and I know there are one or two new visitors to the centre. Donc, il y a des étudiants réguliers qui doivent sûrement bien connaître ça ici dans la salle, et puis les autres peut-être moins et encore moins ceux qui viennent pour la première fois. So, for those, I will explain to you what is the meaning of the phrase traffic control. Donc, je vais vous expliquer la signification de ce qu'on appelle le traffic control. We think of the thoughts that are going on in our minds. I'm sure you know that the scientists say that we have many hundreds and thousands of thoughts going around in our heads all the time. Donc, quand on parle des pensées, c'est toutes ces pensées qui se baladent en permanence, des centaines de milliers de pensées qui se baladent à l'intérieur et que les scientifiques ont étudiées. And so, what traffic control is, is to make a positive decision, to be still, be quiet, and halt, put up a red light so that the traffic of thoughts in our minds stop, slow down and stop, just for a minute or two. Donc, par le traffic control, c'est tout simplement de se donner une décision très très positive à soi-même, d'observer, de regarder tout le trafic des pensées qui vont et qui viennent à l'intérieur. Et comme une petite lumière rouge qu'on allumerait, de garder cette position-là pour leur permettre de tranquillement se ralentir. And this is something that anyone can do in the course of their day, in the course of their work, is what we do for traffic control in the Brahma Kumari centres, is that every hour, on the hour, some music comes on, and whatever you're doing, whether you are hoovering the floor, or doing cooking, or doing accounts, everybody stops, and sits in silence. Alors, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Par traffic control dans les centres Brahma Kumaris, c'est quelque chose qui est très courant. Les personnes vont s'arrêter, il y a une petite musique qui joue à chaque heure, les personnes vont s'arrêter en plein milieu de leur tâche, qu'elles soient l'ordinateur, qu'elles soient en train de passer l'aspirateur, qu'elles soient en train de faire autre chose. Du moment où la petite musique commence, tout le monde se met dans cet état d'intériorisation, et tranquillement observe leurs pensées, et génère des bonnes pensées. Donc, c'est quelque chose que je vous inviterai à faire l'expérience durant vos journées. Mais quoi que vous puissiez faire, dans quelle tâche vous êtes engagée, à un moment donné, arrêtez-vous. Soyez calme, soyez tranquille, soyez silencieux. Mon expérience de se réagir à petits temps de silence est que c'est très bénéfice et très pratique dans beaucoup de choses. Donc, mon expérience de l'allouer ces petits moments justement de calme, de tranquillité, c'est que ça m'apporte énormément de choses, de bénéfices pratiques. Donc, si vous avez des problèmes, par exemple, à résoudre, mais c'est très très bon d'aller à l'intérieur, de faire l'expérience de ce contrôle des pensées, et puis tranquillement de redevenir tranquille, silencieux. Donc, si vous voulez vous engager dans une activité créative, que ce soit de peindre, que ce soit de cuisiner, ou bien autre chose, c'est très 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 bon de faire précéder cette activité de créativité par un moment de silence. Donc, on a parlé des bénéfices du silence pour le corps, pour l'esprit, mais également pour l'âme. Parce que le silence, c'est le langage de l'âme. Le silence est le langage à travers lequel on parle à Dieu. Et c'est également le langage à travers lequel Dieu nous parle. Et donc, selon mon expérience, eh bien, chacun peut apprendre cette langue-là. Je suis certaine de parler beaucoup mieux la langue du silence que le français. Et pour parler de ce langage du silence, on doit aller dans le monde, dans le territoire du silence à l'intérieur de soi. Et over the years, I have shared this ability, this, shared the directions for going to this place of silence with many different groups. Policemen, children who are very troubled, young people, old people who are sick, nurses who are very busy, many, many different kinds of people. Donc, j'ai partagé à travers les années ces façons d'aller dans le silence à bien des gens, bien des groupes. Que ce soit des policiers sur leur milieu de travail, que ce soit des infirmières, que ce soit des enfants en difficulté ou bien des jeunes adultes. Parce que tout le monde dispose de cet endroit, cet espace de silence à l'intérieur de soi. Et c'est dans cet espace qu'on est capable vraiment de se retrouver, de se rencontrer, rencontrer le vrai soi. Et c'est là que l'on peut avoir accès à nos plus belles qualités, à nos plus belles forces, à tous nos pouvoirs. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous inviter à vous joindre à moi pour aller dans l'espace de silence, l'espace le plus silencieux au monde. Alors, pour les étudiants réguliers ici, ou les gens qui viennent régulièrement, vous savez probablement comment se passe la méditation, mais ceux qui viennent la première fois, peut-être justement vous permettent de poser vos pieds bien à plat au sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez concentrer votre attention sur un point devant vous dans la pièce, ou même sur le tableau, sur le point de lumière, sur le mur. Take a deep breath and relax. Prenez une bonne inspiration profonde et détendez-vous. And come with me on a journey, follow this journey of words to the place that we're going to go to. Donc, suivez-moi à travers ce voyage, un voyage à travers les mots. Tant qu'il n'y a aucune place qui soit sans bruit, il semble. Donc, le bruit des trains qui s'élancent sur les rails, ou bien le bruit des voitures est constant autour de nous. Les avions qui nous survolent, ou bien le moteur des machines, ou bien des voitures qui nous entourent. Donc, tout ce que nous pouvons entendre fait du bruit dans nos têtes. Announcements over the tannoy, music, other people's conversations. Et on entend également la conversation des autres gens autour de nous. Don't you sometimes just want everyone else to be quiet? N'aimeriez-vous pas, justement, dans ces situations-là, que tout le monde devienne calme? Deep inside, we long for peace. Très profondément à l'intérieur, nous avons ce désir de paix. And guess what? Et devinez quoi? Profondément à l'intérieur de nous, il y a la paix. Slip inside, slip into the still place inside your own head. Glissez-vous tranquillement, à l'intérieur de vous, dans cet espace de silence, dans votre tête. Right inside. Juste à l'intérieur. There is a well of calm. Il y a un puits de calme. A deep lagoon of tranquillity. Un lagon très profond de tranquillité. In this space, we can connect with the peaceful part of ourselves. C'est dans cet espace que nous pourrons entrer en contact avec cet espace silence paisible à l'intérieur de nous. This is the home of Hush. C'est notre maison. Je peux très bien être au milieu d'enfants qui sont agités ou bien en train d'attendre l'autobus. Mais cet espace de silence ne se trouve qu'à une pensée de moi. Avec une pensée puissante. Je deviens paisible. Je deviens paisible. Je deviens paisible. And I become paisible. Avec une pensée paisible. J'ai ce désir de paix et je deviens paisible. Je peux me retrouver ou bien je peux me perdre. Dans cet espace le plus silencieux au monde. Dans cet espace le plus silencieux au monde. Le centre immobile de mon esprit silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada And now Jim is going to come and take you on the next part of the journey to dead silence. Merci beaucoup. Je vous invite à garder en vous cette expérience de silence. Et Jim va venir vous conduire à la prochaine expérience, celle du silence de mort. Donc ça c'est la paix qui entre notre monde intérieur. Donc du moment où vous entrez dans votre monde intérieur, là vous rentrez dans une sorte d'intégration qui est le silence. Et le silence de mort nous conduit à l'être profondément. L'ADN de l'âme, c'est la paix. Donc on a parlé au début de la conférence de toutes les influences et les choix dans le fond que l'on fait dans notre vie. Donc on expérimente à travers ces choix une énergie qui diminue à l'intérieur de nous. Et ça, cette énergie qui se perd à l'intérieur de nous, nous amène à vivre toutes sortes de turbulences, d'agitations. Donc là, maintenant, on veut aller dans cet espace où on part dans un voyage vers la renouveau. C'est un renouveau. C'est un renouveau vers les énergies primaires de la conscience. Donc la première étape, c'est la paix. Donc à travers ce voyage en nous par la paix, on accède à l'harmonie, à l'intégration de quelque chose. Donc c'est ce qu'on vous a expliqué tantôt. Et plus on va profondément dans le silence, on fait l'expérience du changement et du pouvoir en soi. Et c'est ce pouvoir qui nous garde dans le silence. Donc ce pouvoir nous permet de faire émerger notre nature originelle. Alors que l'on est en exploration de notre monde intérieur. Et la troisième étape, c'est le silence du noir. Et c'est un niveau très intéressant. Parce qu'on va de plus en plus profondément dans une expérience très vaste. Et qu'il y a bien des gens qui pensent que c'est impossible d'accéder à une telle expérience. Parce que l'on fait l'expérience dans ce niveau-là de la nature illimitée des qualités de Dieu. Dans ce niveau très subtil et profond, on est très connectés, liés. Avec l'énergie illimitée très vaste de l'âme supérieure, de pouvoir spirituel. C'est très intéressant parce que dans cette connexion, on passe à travers ces trois niveaux de paix, de silence, de silence de mort. Donc dans ce niveau de silence, on fait l'expérience de sentiments, d'émotions, de pensées sur nous-mêmes et aussi de pensées envers Dieu. Et donc toutes ces pensées-là, à un moment donné, elles commencent à se réduire à ce qu'elles ont. Et elles deviennent immobiles. Dans ce niveau très élevé de conscience, il n'y a pas de projection. Il n'y a aucune association. aucune comparaison. Il n'y a pas de discours intérieur. Dans certaines formes de méditation, il y a quand même des formes de discours intérieur. Donc c'est presque impossible dans cet état-là d'être à l'extérieur, de se projeter en dehors de l'être. Dans ce niveau final de silence de mort, la pensée est fondée. Elle est absorbée. Elle est soutenue dans une expérience spirituelle très pure. Et c'est l'être pur. C'est ce que vous êtes. Donc c'est juste cet état d'être. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là ? On sait que l'énergie en tant que telle est sujette à la loi de l'entropie. Et à ce moment-là, cette énergie diminue très rapidement. Tout se casse en mille morceaux très rapidement. On perd son énergie très vite. C'est intéressant parce que l'âme suprême est absolument au-delà et n'est pas sujette à cette loi de la dégradation d'entropie. Et cela devient une source pure, constante d'énergie. Et cela devient le seul moyen à travers lequel on peut recharger notre énergie. C'est assez intéressant que, dans l'un de ses dernières affirmations, Einstein a dit que cette source d'énergie renouvelable se trouve à l'extérieur de l'univers tel qu'on le connaît. Donc la méditation, c'est vraiment la connexion, le lien avec cette énergie nouvelle, avec cette connexion, avec cette énergie toute fraîche. Et l'impact de l'expérience de cette énergie est vraiment un mélange de différentes énergies premières. C'est une énergie pure, mais qui est mélangée avec toutes sortes de qualités comme l'amour, la paix, la félicité, la conscience. Et cette connexion a un impact très fort sur notre niveau spirituel. C'est comme se connecter avec une immense génératrice. Et donc qu'est-ce qui se passe à travers cette connexion pour nos énergies à nous ? Et bien elles se renouvellent, elles se régénèrent. Et donc elles restaurent l'énergie du corps et de l'âme. Et donc on se déplace là vers un niveau de renouvellement, de changement. On revient à notre niveau génial. Vous savez, l'expérimentation qu'on a fait tout à l'heure avec le vase et la... C'est une représentation symbolique de nous, de notre state pure. Et aussi de l'état planétaire. Le corps planétaire de l'énergie était originalement comme ça. Donc c'est une représentation intéressante de notre niveau à l'origine et également au niveau de notre corps. Et donc à travers le temps, même si tout était parfait au début, l'énergie se dissipe, se dégrade. Donc l'énergie, elle diminue dans tout, que ce soit pour notre espace, notre intérieur, mais aussi pour le monde extérieur. Tout perd l'énergie. Et l'exemple, comme dans la nature, avec le retourné Sama-san. Donc dans la nature, lorsque le soleil d'été revient. Alors ce soleil-là a la capacité d'éradiquer les germes et aussi de mettre fin à l'hiver. Le soleil active. La beauté dormante de la nature. Et c'est vrai aussi pour le soi. Je crois que ce n'est pas possible pour nous d'aller vers le changement. Ce n'est pas possible d'aller dans le changement, la transformation, si on ne passe pas... ce n'est pas possible d'expérimenter le changement, la transformation, si on n'expérimente pas la connexion avec ce soleil. Il n'y a pas de force qui nous permet justement de nous renouveler. Et quand on a cette connexion, il nous donne la force et le pouvoir d'enverser les anciennes négativités ou les anciennes influences qui ont accrué au temps. Donc à travers cette connexion, on fait l'expérience d'une force, d'un pouvoir justement de transformation. Et c'est ce pouvoir qui a la force de nous libérer des effets anciens, des vieilles tendances à l'intérieur de nous. Donc la méditation c'est vraiment ce qui est là, c'est-à-dire ce processus de transformation, de changement qui génère le renouveau en soi, la nouveauté. Et donc cet état de méditation nous permet de guérir cet état très fragmenté de nos consciences en nous. C'est un très vaste sujet et on fait juste l'aborder là pour voir quelques aspects. Et c'est assez intéressant, c'est qu'automatiquement et naturellement, à la même temps, nous influencons et changeons les champs d'énergie autour de nous. C'est-à-dire ? Non, je ne peux pas. Automatiquement et naturellement, nous commençons d'influencer les champs d'énergie autour de nous. Donc quand on est dans cet état, on a automatiquement, on influence les champs d'énergie autour de nous. Donc le champ énergétique que ce soit de la nature, le champ énergétique des autres mais également des animaux sont très sensibles à nos vibrations. Donc l'impact de nos énergies qu'on a à l'intérieur de nous a automatiquement un effet sur les énergies autour de nous. L'atmosphère devient chargée par un pouvoir incroyable, une force que l'on dégage. Cette onde de paix, cette onde d'amour se propage par nous. Et les gens qui sont autour de nous ont la capacité de se connecter à cette onde-là et d'être influencés par nous, d'être affectés, touchés. Et automatiquement ça commence à les affecter, ça commence à les calmer, ça commence à les réassurer, ça commence à les inspirer. Et ça c'est juste par l'expérience du silence de mort. Vous êtes juste dans cet état d'être, d'absorption. C'est vraiment juste dans cet état que ces choses-là se produisent. Il y a un changement de la vieille nature, notre nature intérieure. Et il y a un changement au niveau de l'atmosphère. Et il y a un changement au niveau de l'atmosphère. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de projection, juste être. Mais tout se produit. Donc il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de projection sur quoi que ce soit. Tout se produit. Si vous faites quelque chose, rien ne se produit. Si vous faites quelque chose, rien ne se produit. Et vous faites rien, vous pouvez rien faire, mais tout se produit. Donc c'est le paradoxe. Dans le silence de mort, c'est dans cet état-là que tout arrive. Vous savez, dans le sens, c'est une chose funny. Qu'importe quoi le monde dit, la spiritualité dit l'opposé. Et qu'importe quoi la spiritualité dit, le monde dit l'opposé. Des fois on veut renforcer notre conscience spirituelle. Vous savez la réponse ? Just do everything the opposite that the world tells you to do. Donc la réponse est simple, comment renforcer cette conscience spirituelle ? Fait exactement ce que le monde ne vous dit pas de faire. Pour revenir à cet espace, ce point du silence. C'est juste, et nous pouvons atteindre cette stillness, cet incroyable sens de pouvoir et de bonheur, seulement grâce à cette connexion avec la Suprême énergie, parce qu'elle est tellement puissante. Nous sommes en train. Vous savez, Paul et Davina étaient en train de parler de comment nous pouvons entrer dans le silence, mais l'attendre, l'expérience et l'être. n'est-ce pas. Nous pouvons uniquement faire cela grâce à l'énergie, la force-field de la Suprême énergie, de pouvoir et de l'amour. Pour revenir à cet aspect de la tranquillité et du silence, c'est uniquement possible d'en faire l'expérience à travers la connexion avec l'âme suprême. Et comme Davina vous en parlez, cette connexion-là permet d'accéder à un champ d'énergie très très fort et limité. Il y a une petite histoire que j'aimerais finir avec. J'espère que ce n'est pas trop difficile à traduire. J'espère que ce n'est pas trop difficile à traduire. C'est une histoire que j'ai trouvée, qui s'applique l'effet d'auteur. C'est une histoire très ancienne de l'âge de Jésus. Je pense que c'est du 3e siècle. C'est une histoire qui est supposée rassembler tous les aspects de cette conférence et qui remonte à peu près au 3e siècle. C'est sur l'intégration et l'harmonie. Ok, considérez un puzzle. Donc imaginez un puzzle, un casse-tête. Chaque morceau a sa place. Et aucun morceau du casse-tête ne peut aller n'importe où ailleurs. Donc il n'y a pas un seul morceau qui peut aller ailleurs. Donc chaque pièce, chaque morceau du casse-tête doit être clair sur son propre sentiment d'intégrité. Donc quand un morceau se trouve au bon endroit, donc elle n'est plus du tout séparée des autres. On sait que le morceau est vraiment à sa place lorsqu'il se fond avec les autres. Ce qui est vrai pour un casse-tête est vrai pour notre propre réalité. Avec cependant une exception. Il n'y a aucune main qui peut vraiment nous mettre à notre place. On doit faire ça pour nous-mêmes. On doit découvrir notre propre place et l'apprendre. Et lorsque l'on fait ça, c'est là qu'on découvre l'intégrité et la signification du tout. On découvre l'énergie divine qui coule à travers toutes choses et qui la relie les uns aux autres. Donc cette énergie divine nous relie les uns aux autres et ultimement à Dieu. Et quand le puzzle de jigsaw est terminé, c'est juste une intégration totale, une stillness totale, tout comme ça. Et lorsque le puzzle, lorsque le casse-tête est terminé, et bien il y a une intégration parfaite, il y a même une harmonie, une unité. Vous pouvez prendre l'exemple, n'est-ce pas ? Le monde est comme un puzzle de jigsaw avec tous les pièces, tous les parts, n'est-ce pas ? Et tout le monde essaie de le mettre en place. Donc on peut faire cette métaphore avec le monde, tout le monde est comme dans un casse-tête. Et le casse-tête, il va dans tous les sens. Et l'idée c'est de passer de la fragmentation à l'unité. Ok. Donc, we're finished there. And we could go on forever, couldn't we ? On peut continuer pour toujours, n'est-ce pas ? Mais on va quand même terminer ensemble. On doit rentrer à la maison cependant et brosser nos dents. So, we're not sure how we're going to finish, because we've got a few things, but... Shall we finish this one ? I'll finish with a short meditation then, yeah. Alors, on est pas trop sûrs comment on va terminer, mais finalement il va lire un commentaire. Ok. This is really the final stage. This is the integrative stage. This is the stage of dead silence. On va expérimenter ensemble le niveau final, le niveau de graines. And that vast unlimited energy of the Supreme. Quand on fait l'expérience de la connexion. And this energy is inclusive, powerful, loveful, overwhelming in its kind of strength and power. Ok, donc on fait l'expérience, cette connexion, à travers une énergie très 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 puissante qui nous dépasse et qui nous transforme. Dans ma forme de lumière, je voyage dans le monde de lumière, la maison avec une lumière rouge-doré, et là où il y a la lumière suprême, l'âme suprême, la source de toute lumière. Alors que je me rapproche, plus proche de cette énergie illimitée et magnifique, je suis attiré, je suis bienvenu vers ce centre, le centre de Dieu, dans le cœur de Dieu, et c'est une énergie de lumière très pure. Et cette vibration, holds and enfolds me, me contient totalement, dans son pouvoir absolu. Et dans cette lumière, dans cette union de l'amour, du pouvoir et de lumière, je me sens rechargé, guéri, et empli de force spirituelle. Et dans cette lumière, dans cette lumière, dans cette unité de toutes les énergies, dans cette communion de toutes les âmes, il y a une vague, une onde, une vibration de lumière, qui coule, qui coule à travers moi, et qui se répand sur le monde. Et ces vagues sacrées de l'amour de Dieu, commencent à transformer, et à changer l'atmosphère, et à changer l'atmosphère. Et avec cette résonance pure, de compassion illimitée, cette vibration commence à toucher les âmes, toucher tous les cœurs, et amènent de l'élévation et les influencez positif. Et amènent de l'espoir et de la force intérieure, tout en leur rappelant, en leur rappelant qu'ils sont et les éveillés. Elles attirent toutes les âmes, elles les attirent vers leur soi véritable, elles les attirent vers leur lumière qui est vraie, qui leur est propre. Et donc, en restant dans ce silence, je reste connecté à cette énergie vaste, à cette amour immense. Et je reste, je demeure dans cet état de l'être véritable. C'est la seule chose que j'ai à faire. Toute chose sera alors telle qu'elle est. Et tout ira bien. Et tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. C'est une belle soirée. Vous avez passé des bons moments. Alors, merci à Jim, merci à Paul, merci à Davina. Et bon retour à la maison. Et on vous attend vendredi soir et samedi après-midi. Au plaisir de vous revoir à l'émergence. Bon, Shanti. Il y a une petite annonce. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une ride près du métropile dans l'ouest de la ville. Donc, si quelqu'un va près du métropile par voiture, quelqu'un a besoin d'une ride là-bas. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non 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 ? ... 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